La parole est en premier lieu à madame la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar. Merci monsieur le maire. Un mot rapide pour mettre en lumière un dispositif particulier qui s'est installé à la mairie du 10e, puisque cette subvention concerne notamment la résidence du durable qui est installée au 4e étage de la mairie du 10e, qui est une deuxième édition d'une expérience toute particulière que nous avons faite dans le 10e, qui revient à installer dans un même lieu des associations, des entreprises, des citoyens, des collectifs et les institutions, donc nos propres services, pour les encourager à créer ensemble du projet à destination du territoire. Et cette résidence qui s'est lancée il y a quelques mois a pour objectif de travailler sur la réduction des déchets. Elle a pour mission, outre la convergence de ces différentes structures qui doivent travailler ensemble, donc de nous proposer des projets à l'échelle du territoire, qui doivent être directement, pouvoir être mis au service des habitants. Vous savez, c'est un sujet qui a été traité depuis un certain nombre d'années, avec le dynamisme et la créativité de Léa Vaza, qui parlera après moi, et le soutien très fort de Colombre-Cel. Ce travail, nous en sommes extrêmement fiers, parce que d'abord, il a une capacité à produire un espace de travail commun qui n'existe pas ailleurs. Donc on espère beaucoup, à la fois, que cette résidence portera ses fruits et créera des projets intéressants. Mais au-delà de ça, on promeut, à travers cette expérience, un modèle un peu nouveau de collaboration, on va dire, qui ne trouve pas forcément toute sa place ailleurs. Et donc on souhaite que cette résidence soit à la fois, et elle l'est bien financée, mais également qu'on regarde avec soin les fruits de ce travail. Donc merci pour votre attention. Merci Alexandra Cordebar.